... Bonsoir à tous, vous avez vu en arrière-plan ce charmant public qui est sorti pour supporter les Lyons du football. Il le fallait puisque c'était un tournant important. A la fin, le Sénégal s'est qualifié pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations chez les Dames. On va revenir tout à l'heure sur le match remporté par les Lyons face aux autres Lyons également, celles de l'Atlas dans la série de Thirobu. Nous reviendrons également sur l'actualité du basket avec les rencontres disputées ce week-end. On n'oublie pas également ce tournoi organisé par l'international sénégalais de Copenhague, Papaté Diouf, c'était à Rufusque. On reviendra sur la seconde soccer league bien évidemment. Et puis on parlera également des play-offs de football qui ont démarré. Voilà entre autres faits saillants que nous allons développer dans ce numéro de Sport 2S. Dans un instant, les détails. L'équipe nationale féminine du Sénégal entre dans l'histoire du football africain. Les Lyons ont décroché samedi leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en novembre 2012 en Guinée équatoriale. Elles ont sorti les Marocaines dans un match à Prouma disputé. Le public a répondu à l'appel des Lyons pour ce rendez-vous historique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc une équipe du Sénégal gonflée à bloc par son public et avide de gloire qui a fait face à des Marocaines loin de voyager en victime désignée. Le Maroc aussi a bénéficié du soutien de sa colonie vivant au Sénégal. Les premières minutes se résument au round d'observation, puis les Marocaines prennent le jeu à leur compte pour tenter de créer le hold-up à Dakar. L'excentré gauche Gisland Chebak donne du fil à retordre à la défense sénégalaise. Les Sénégalaises amputés de Bintesila, blessés et remplacés par Mam Diobassar, se réveillent par quelques actions chaudes. 0 à 0, une histoire de pratique occulte a failli gâcher la fête. Les arbitres interviennent pour calmer le jeu. La deuxième période ressemble à la première. Des occasions, il y en a eu des deux côtés, mais aucune n'est concrétisée. Il a fallu recourir à la série de tirs au but pour départager les deux équipes. La Marocaine Nisrine Daoudi se livre à un récital de Coran pour tenter d'atteindre le Sénégal. Mais les dieux du football étaient avec les Sénégalaises. Elles l'emportent cinq tirs à quatre. Le Sénégal se qualifie pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations. On remercie le bon Dieu encore une fois. Parce que je pense que maintenant on fait partie de l'histoire du football féminin. Aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on court d'ailleurs une qualification. Le bon Dieu nous a donné aujourd'hui. On remercie tout le peuple. On remercie encore le bon Dieu encore une fois. Toutes les personnes qui nous ont soutenues de près ou de loin, on leur remercie beaucoup. Les filles se sont battues. Ce qu'on attend, c'est qu'on soit mis dans des conditions meilleures que ça. Qu'on prépare bien cette équipe pour aller représenter le Sénégal. Parce que c'est un autre football qu'on va trouver en place. C'est un football beaucoup plus organisé. Notamment le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Qui ont vraiment une expérience à tous les domaines de ce football. Bon, on va pour apprendre. Je dis qu'on va pour apprendre. Ce qu'on attend, c'est qu'on soit mis dans des conditions pour au moins préparer cette équipe pour aller représenter le Sénégal dignement pour une première fois. Maintenant, je sais que les moyens sortiront. Parce qu'avant-hier, le ministre est venu pour une première fois. Un ministre rend les visites aux filles. Quand j'ai demandé le bus des Lyon, le président n'a pas hésité à dire qu'ils vont payer un deuxième bus pour ces filles-là. Aujourd'hui, vous êtes comblés. Moi, je suis comblés. Moi, je suis tout. Je n'arrive pas à trouver mes mots. On va songer à la catégorisation. Comme je le disais tantôt, depuis trois ans. Depuis trois ans, je cours derrière la catégorisation du football féminin. Parce que le football féminin, les filles, ils ont une limite d'âge. À 35 ans, la femme, elles peuvent être en ménopause précoce. En Europe, elles vont faire leur maternité, elles reviennent. Elles font leur vie. Donc, il faut rallier santé, forme et vie de la joueuse. Ça va sans dire qu'avec ce qu'elles ont réalisé, il faudrait que d'ores et déjà qu'on commence à préparer cette canne. Parce qu'effectivement, si on veut qu'elle n'aille pas pour faire la figuration, il faut un minimum de préparation. Je suis convaincu, pour avoir discuté hier avec le ministre, que l'État sera à nos côtés. pour leur octroyer les meilleures conditions de participation, de préparation, avec des matchs amicaux nécessaires. Parce qu'il y a encore du travail à faire, c'est clair. C'est une équipe expérimentée qui va aller se confronter aux sept autres meilleures équipes d'Afrique. Si on ne les prépare pas bien au plan physique, au plan de la motivation, au plan de l'organisation, c'est sûr qu'elles ne pourront pas continuer à progresser. Soyez sûrs que la fédération, avec l'État à ses côtés, ne les inera sur aucun moyen pour leur assurer une bonne préparation pour faire progresser ce football féminin sénégalais. Les autres résultats du deuxième et dernier tour parvenus donc. Côte d'Ivoire a éliminé le Mozambique 5 à 0. L'Afrique du Sud est allée battre la Zambie 2 à 1. Le Nigeria domine le Zimbabwe 2 à 0. Ghana se qualifie au défense du Cameroun. On but partout, c'est dans la série de tirs au but que le Ghana est passé 8 à 7.